Salut à tous. Un an avant la seconde guerre mondiale, survenait un des actes majeurs historiques de l'histoire du football. Dans un sens symbolique, parce que cet acte là, il va montrer à quel point le football est synonyme de résistance et d'émancipation dans la plupart du temps où ce sport est mêlé à la politique ou autre sujet de société. Déjà je vais bien vous remettre dans le contexte. La situation a été réellement tendue en Europe à ce moment là, donc un an avant la guerre comme je l'ai dit. Politiquement, économiquement, socialement, c'était tendu. En 1938 en Allemagne, ça représente en fait l'année où il y a eu les nuits de cristal. Si vous savez pas ce que c'est les nuits de cristal, enfin la nuit de cristal plutôt, c'est en gros une nuit où Hitler et son gouvernement vont ordonner de détruire sauvagement des lieux de culte, des commerces, tout ce qui touchait à la religion juive. On comptera à peu près 2000 morts environ, sûrement plus. Et cette nuit là, c'est la déportation de 30 000 juifs. Donc c'est le début d'un véritable massacre qu'on connaît tous. Mais aujourd'hui, au-delà de ça, on va se concentrer sur le rectangle vert. Ce rectangle vert sur lequel Matthias Hildelard, qui était un avançant autrichien, réalisera un des actes les plus courageux, si je peux dire couillus, de toute l'histoire du football. En gros, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Hitler, il déteste le football. Pour lui, c'est trop urbain, un peu trop populaire. Lui, il préférait la boxe. Mais Adolf, il était obligé d'admettre que le football, c'était utile pour contrôler les masses, et donc les masses populaires. Et donc la popularité du football, en fait, elle est tellement grande que Hitler, il sera obligé de l'assimiler à sa politique de propagande. On est le 3 avril 1938. C'est là que Matthias Hildelard intervient. En gros, ce jour-là, les autorités nazies vont faire l'erreur de vouloir organiser un match de propagande symbolique et représentatif de l'annexion de l'Autriche à l'Empire nazi, 3e Reich. On va appeler ça le match de l'annexion. Donc classique, la rencontre, elle doit s'achever par un 0-0. C'est classique, c'est un score vierge, en fait, c'est synonyme de bonne entente. Voilà, les deux équipes se mettent pas de but, donc pas de trahison. Cependant, ce que tout le système de propagande nazie n'avait pas vu venir, c'est qu'il y avait Matthias Hildelard en Autriche. Et ce frêle joueur viennois, parce que oui, il était très mince, va vraiment venir contrecarrer les plans de propagande de Adolf Hitler. Donc, ce petit joueur autrichien surnommé le Mozart du football, ou encore l'homme de papier, on surnomme comme ça parce qu'il a un physique assez peu imposant et qu'il arrive à facilement se tirer des défenses adverses. A l'époque, Matthias Hildelard, il est considéré comme l'un des meilleurs avançants du monde. Et à l'époque, en plus, l'Autriche, c'est une excellente équipe, la Wunder Team, comme on va l'appeler. Elle domine totalement le football européen. Donc déjà, avant d'entrer sur le terrain, notre Matthias, il va être un peu virulent concernant toutes les mesures prises. Il va exiger de jouer avec les couleurs de l'Autriche. Bon, les nazis, ils réagissent bien. Ils leur disent, bon, ok, vous pouvez jouer avec vos couleurs, mais attention, rappelez-vous, vous n'avez pas le droit de mettre de but. On ne vous en marque pas, parce qu'il faut partir sur un 0-0. Je vous résume la scène. 60 000 spectateurs. Match de propagande, 0-0. Des croix gammées partout dans le staff. Mais le match, il se déroule, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ultra là-bas. Pas de virage, pas d'auteuil, ni quoi que ce soit. Pas de bad guns. On est sur un match de foot où t'entends les joueurs taper sur un ballon. Donc durant toute la première mi-temps, il n'y a aucun but qui est marqué, parce que de toute façon, Hitler il a dit que c'était comme ça, donc ça allait être comme ça. L'Autriche va carrément démontrer sa supériorité par l'absurde, en fait. C'est comme quand tu joues contre ton petit frère à FIFA, tu vas arriver devant le but, tu vas faire exprès de rater. Bah, eux, c'était pareil. Ils faisaient preuve de maladresse pour montrer que clairement, il y avait une couille. Mais à la 78ème minute, tout s'effondre pour Hitler. Excédé, notre homme de papier va prendre le ballon et il ouvre magistralement le score devant 60 000 personnes et il lève ses points serrés en guise de victoire devant les tribunes des officiers nazis. Ils sont médusés, tout le monde est médusé. En plus de ça, il y a Carl Sesta qui était un des coéquipiers de Matthias Hildelard. Il marque un but magistral de 45 mètres en coup franc, pleine lulu. Là, l'appareil de propagande de Hitler, en fait, il est émietté, détruit, anéanti. Vraiment. Lui qui prônait la supériorité de la race aryenne, deux mecs qui étaient totalement opposés aux physiques de la race aryenne, comme l'appelait Hitler, tenait de totalement humilier son équipe. Hitler a pas dû bien dormir ce soir-là. Donc les autrichiens, ils sont les seuls à être contents dans le stade, voilà, ils célèbrent, ils sont dans les vestiaires, ils font la fête. Mais il y a un sentiment que Matthias Hildelard va passer un très très sale quart d'heure. Pour tout le monde, en fait, Matthias Hildelard, en marquant ce but, il a signé son arrêt de mort, ce qui est logique. Donc en gros, les officiers nazis vont se dire, bon, on va plutôt utiliser son image. Il fera une dernière apparition publique dans un stade le 26 décembre 1938. Notre bon vieux Matthias va alors vivre dans une clandestinité avec sa compagne juive. Il sera traqué par les services de police avant d'être retrouvé inanimé le 23 janvier 1939. Bon, officiellement, leur décès est causé par une intoxication au monoxyde de carbone, mais on sait tous qu'ils se sont fait tuer. Donc quoi qu'il en soit, Hildelard et sa compagne sont un peu morts en martyr contre ce régime de terreur. Malgré l'interdiction de deuil et de toute manifestation publique, d'ailleurs, 15 000 personnes assistent au funérail de Matthias Hildelard, devenu vraiment un symbole de la résistance civile face à l'hégémonie nazie. C'est une belle histoire. Ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que ça montre que le football a souvent été utilisé pour contrôler les masses populaires, mais qui peut aussi servir aux masses populaires à protester. Protester contre des autorités. Je peux même pas vous citer d'exemple tellement il y en a. Pour finir, je vous conseille deux livres. L'histoire du football vous intéresse. Tout d'abord, il y a une histoire populaire du football, écrit par Michael Correa, vraiment incroyable. Il y a énormément d'anecdotes partout sur le monde, sur l'origine du football, comment il est utilisé dans nos sociétés, quel impact il a dans les sociétés. Bref, je vous conseille. Et si vous voulez en savoir plus sur Matthias Hildelard, je vous conseille l'homme qui n'est jamais mort, qui retrace en gros l'histoire de Matthias Hildelard. Donc moi, j'en ai fini avec vous pour aujourd'hui. C'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas trop si je le maîtrise encore. On verra bien après le montage, etc. En tout cas, j'ai kiffé vous raconter cette petite histoire assez importante. Moi, j'ai plus qu'à m'en aller. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada